C'est bon là ? Déjà mon père me l'a fait savoir assez tôt, il m'a dit toi t'es du gibier de prison et tout, mais quand je suis sorti du vagin de ma mère, il avait tout compris lui, il a vu mon regard, un peu un regard agressif, un mec qui voulait bouffer le monde entier. Ma mère, elle était morte de rire, parce qu'elle savait qu'elle avait pendu un voyou, elle savait qu'elle avait pendu un pirate, comme toute sa famille. La famille de ma mère, c'était la tribu des Haït-Baha, ils attaquaient les caravaniers dans le désert du Sahara. Ils savaient que ces gens-là étaient pleins d'oseilles, donc ils les attaquaient, mais évidemment les caravaniers n'étaient pas bêtes. Ils essayaient de cacher l'argent, enfin les pièces d'or, les bijoux, dans leurs intestins. Au début ça a marché deux ou trois fois, mais après les berbères, qui sont des gens très malins, ils ont compris que l'argent était dans l'estomac. Ils disaient aux caravaniers, allez, tu vas nous donner tout ce que t'as et tout, et tout. Caravaniers, non, moi j'ai rien, t'as rien d'accord. Allez hop, on leur ouvrait le ventre. Le père de ma mère était ce grand spécialiste, ouvrir le ventre et fouiller les intestins, et il trouvait bien sûr des pièces d'or, des bijoux, etc. Donc c'était pour moi des sauvages. C'est pas pour rien que j'appelle ma mère, dans mon tome 1 ou 2, la sauvageonne du désert, c'en était une. Et mon père, il a eu du fil à retordre avec cette femme. Bon, je dois dire qu'au début, possédé, on va dire que, possédé par ma mère, un peu, je sais pas si elle me faisait pas de l'ensorcellement pour faire de moi un petit voyou. En tout cas, ça a bien marché. Et je dois dire qu'à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire de grosses conneries, comme par exemple aller détrousser les cadavres, aujourd'hui je le ferais pas, pour voler les bijoux des gens riches, enterrés, des trucs comme ça. Après, ça a été le racket, alors j'avais une petite bande de Marocains, Berbères et Arabes ensemble, pour le vol, ils étaient tous ensemble. Donc on racketait les Juifs en particulier, pas par racisme, on savait même pas ce que c'était racisme, simplement qu'ils étaient quand même un peu différents de nous. Au niveau financier, même les enfants, ils se baladaient avec des pulls en Cachemire, en Moher, en tout ce qu'on veut, des belles montres et tout. Ben nous, on était tentés. Et alors on les chopait, quand on en chopait un, on le déculottait carrément, on lui laissait juste le slip dessus. Et ça, c'était, on va dire, mes débuts, un peu racketeurs, un peu… Et puis après, on avait ce qu'on appelait des expéditions punitives, c'est-à-dire qu'on allait taper sur les homosexuels, tout ça, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui quand je… Mais c'est bête, quand on est jeune, on est forcément, souvent trop bête, on fait des conneries. D'autant plus que moi, j'étais en plus appuyé par les jeunes de ma mère, donc j'étais bête et méchant. C'était pas forcément criminel ce que je faisais au départ, c'était plutôt malin. Parce que faut pas oublier que les berbères sont… il faut faire deux juifs pour faire un berbère. Donc les berbères, au niveau arithmétique, calcul, ils sont trop forts, business trop forts. Moi, j'arrive à Tangier, je me balade sur le boulevard, je vois les bureaux de change et tout, je dis « oh là ». Et j'observe, et puis après, je me dis « tiens, mais si je vends de la peseta, je rachets du Dutchmark, je signe de là », à la fin de la journée, j'ai un petit béneuf. Et c'était ça. Donc j'ai commencé pendant trois, quatre mois à faire ça, et j'avais… je gagnais beaucoup d'argent. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de m'acheter un aquarium avec des beaux poissons. J'en mets ça à la maison, mon père me dit « mais d'où tu sors l'argent, toi ? » Il savait que j'étais un petit bandit déjà. « Ou tu l'as volé ? » Je dis « mais papa, je ne l'ai pas volé. » Il me dit « tu l'as eu comment, cet argent ? » Je dis « voilà, j'ai fait ça. » Il a trouvé ça intelligent. Et c'est lui qui m'a conseillé au départ, ma mère surtout, qui me dit « mais va chez les Juifs, tu vas voir, ils savent tout, ils savent tout. » Et c'est là que j'ai commencé à aller dans le café où il y avait tous les Juifs et tout, pour les espionner, pour comprendre. Et là, j'ai commencé à faire du trafic, mais ce n'était pas interdit, mais c'était quand même assez… Bon, on n'était plus dans la normalité quoi. Et petit à petit, ben voilà, le change, le ci, le ça, tout ça, bon, là, je suis devenu un petit bandit, parce que j'ai commencé, quand je suis devenu un peu plus intelligent, un peu plus ça, et que j'avais de l'argent. C'était, j'avais 14 ans, je me suis acheté une petite moto à 14 ans, j'avais un petit singe là, un magnétophone là, un mec spécial quoi. Et ben tout le monde me connaissait, surtout pour les coups de couteau et les bagarres, voilà, j'étais là. Et donc, à un moment, je commence à réfléchir, je me dis « mais il manque beaucoup de choses à Tanger, beaucoup de produits. » Ben je vais les chercher en face, à Gibraltar, c'était zone franche, il n'y avait pas d'impôts, des prix extraordinaires. Alors j'avais donc le moyen de me procurer, avec mon argent, de me procurer des produits. Comme mon père était le patron, médecin chef de la province de Tanger, tout le monde était à genoux devant lui, mais les douaniers en particulier. Quand j'arrivais au port avec deux valises vides, et que je revenais avec des valises pleines, de Gibraltar, je précise à nouveau, il y avait du pognon dedans, les douaniers me disaient « vas-y, passe, montre-nous la semelle de tes chaussures et passe. » Alors après, ben, il y a un mec qui m'avait remarqué, Renato Montablanon, lui il faisait des films porno aussi. Donc il m'a fait faire un petit film porno avec deux filles, qui étaient les filles du juge et du procureur de la ville de Tanger. Elles étaient belles, elles avaient moins de 15 ans, et la vidéo a été retrouvée en Suède, donc un Marocain l'a renvoyée à Tanger, ça fait un scandale pas possible, pas possible. Déjà, j'avais commencé à faire, être acteur dans des films pornographiques, ça fait un scandale pas possible. Mais Renato Montablanon, bon, il n'a pas été inquiété non plus, parce qu'il travaillait pour la police. Et moi, je n'ai pas été inquiété par les magistrats, puisqu'ils avaient peur de mon père, qui en savait trop sur eux, au niveau de la pédophilie. Donc voilà comment ça s'est passé, et ben là, je grandissais un peu dans la saloperie, on va dire, voilà. Et après, ben Renato Montalbano, il me dit, tiens, un petit malin, toi, t'as besoin de quelqu'un pour eux, t'es capable. J'ai dit, ben oui. Et là, il me dit, passe du shit, voilà. Là, j'ai commencé à passer un petit, petit à petit. Et là, je me suis mis dans le trafic de cannabis. Et c'est là que je suis rentré dans le grand banditisme, par la suite. Bon, alors, la première incarcération, elle s'est faite en 71. J'ai été envoyé un homme, comment on dit, signalé par le général Oufkir, qui était le grand patron du Maroc, même le roi Lecrenier. Parce que je lui baisais sa femme, alors il n'appréciait pas trop que je le fasse qu'au cul. Et donc, il me cherchait, et il cherchait à m'avoir d'une manière ou d'une autre. Mais comme j'étais quand même protégé par le roi Assane II, à la demande de mon père et tout, il ne pouvait pas trop me toucher comme ça, en public ou ailleurs. Non, il fallait, d'après ce que mon père m'avait dit, il fallait qu'il me chope dans le lit avec sa femme. Et là, j'étais cuit. Comme tout un chacun. Moi, si je chope un mec dans le lit avec ma femme, je suis sûr que je vais lui faire du mal. Ça, c'est sûr, je ne vais pas laisser passer. Et donc, c'était la règle au Maroc ou ailleurs. Beaucoup de gens ont tué des mecs parce qu'ils se trouvaient dans le lit avec la femme. Et donc, il a essayé, il a essayé. Il a été tué par le roi bien avant moi. Mais là, donc, c'est là que j'ai fait, ça n'a pas été très long, ça a été 15, 20 jours en prison, mais avec un traitement horrible. Mon père est venu me sortir de prison avec des policiers envoyés par Franco. Et donc là, j'avais déjà un avant-goût de la prison. Prison espagnole. Et après, la deuxième fois, c'est quand on m'a chopé avec 1000 kilos de cannabis. Alors là, c'était plus la rigolade, là. Bon, une fois, la première fois, je me suis évadé. Et je suis passé par la maison de mon frère. Je ne savais pas que c'est lui qui m'avait balancé, la première, et qui m'a rebalancé plus tard. Je suis passé par la maison de mon frère pour aller en France. Et il m'a rebalancé. Et ce qui fait qu'on m'attendait à la frontière française. Les Français, en plus. Les Espagnols, avec les Français. Ils m'ont arrêté, ils m'ont rendu aux Espagnols. Gentils, les Français. Content, je suis français, mais bon. Et donc, je suis retourné. Voilà, la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, je l'ai dit dans mon livre, c'est un peu les hommes de Pascua. Il y avait un peu tout. Il y avait deux policiers espagnols, franquistes aussi, que j'avais bien sûr corrompus. Et puis, il y avait ma mère aussi. Des hommes en armes, il y avait deux Pascua. C'est lui qui me les a envoyés directement. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ce geste. C'est parce que je pense que les gens de l'OAS, ils ont parlé de moi. Savoir que les gens de l'OAS ont été partie prenante de la mafia pascoyenne. Une grande partie. Parce que Pascua, il avait confiance en eux. Pas au petit voyou français de merde, là, non. Il avait confiance aux mecs de l'OAS, parce que c'était des vrais bonhommes. Des mecs qui avaient tué, des mecs qui avaient un code d'honneur et tout. Et bon, il y avait des Corses aussi parmi eux. Non, c'était bien. Ils sont venus, ils m'ont fait comprendre que je devais ça à Pascua. Et donc, par la suite, Pascua, il m'a rattrapé. Il m'a dit, viens ici. Et il m'a dit, comme j'étais tireur d'élite dans l'armée française, je l'ai dit et redit. Ça n'a pas été contesté. Ils m'ont dit, on a besoin de mecs comme toi et tout. Parce qu'ils avaient vu que j'avais du sang froid et que j'étais un mec aussi potentiellement dangereux, on va dire. Ça dépendait de la vitesse du vent. Voilà. J'étais un peu une girouette. J'allais un peu dans tous les sens, mais bon. Et donc, il m'a fait appeler. C'est là que j'ai fait connaissance avec lui et tout. Et puis après, il me dit, comme il savait que j'avais protesté, on va dire, gueulé contre les Basques quand ils ont mis des bombes sur la plage de Marbella. Déjà, moi, ça me gênait pour mon trafic de cannabis parce qu'il y avait trop de douaniers et de flics sur les routes. Ils cherchaient tout le monde. Déjà, à partir de là, ils emmerdaient le monde, les Basques. S'ils veulent régler des comptes avec le régime espagnol, ok, c'est leur problème. Ils ont envie d'être indépendants, c'est leur problème. Mais ne venez pas nous attaquer, nous, on n'a rien à voir avec votre histoire. Mettre des bombes sur les plages de Marbella où il n'y avait que des touristes, ça veut dire quoi, ça ? Sauvagerie. Alors quand, parce qu'elle m'a dit, tu as envie d'enflinguer quelques-uns, il y a avec plaisir. En toute impunité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas le seul, on était plein. C'est pour ça qu'ils se sont calmés après. Oui, mais ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché, le casse d'Amsterdam, putain. J'en rêve encore la nuit. Il y avait des milliards là-dedans, putain. Oh là là, on avait ramassé des sacs. C'était dans le quartier le plus huppé d'Amsterdam. Il n'y avait que des gens milliardaires. Ils mettaient leurs trucs dedans, des gros billets suisses, allemands, tout ça, beau Dutchmark. Et les billets suisses, c'était beau ça. Et puis des bijoux alors, des bijoux. Alors nous, on est rentrés dans la banque avec tout ce qu'il fallait. Le code, le ci, le ça, on avait les clés. C'était grâce à une nana, une française, qui travaillait pour Pasqua en Hollande. Et qui avait réussi à, comment on va dire ça, à corrompre. Non, parce que le directeur de la banque, il était obligé. Elle couchait avec lui, elle lui fournissait de la coque et tout et tout. Le mec, il avait peur de perdre sa femme et sa famille si elle le balançait. Donc il a dit, voilà, je te donne. Évidemment, cette nana travaillait pour Pasqua. Comme il y en avait d'autres en Espagne qui travaillaient pour Pasqua aussi. Le casse a été dénoncé. Ça, c'était la faute de deux Français. Que j'avais fait venir des mecs du gang des postiches pour faire le casse. Je n'appelle pas ça un braquage, c'est un casse. Et bon, ils arrivent tranquillement et ils vont dans le meilleur hôtel d'Amsterdam qui appartenait au marquis de Carranza, qui venait sortir des mâts de voyous français. Ils l'ont gardé pendant trois ans. Ils l'ont séquestré, d'accord ? Des Français. Sauf que l'hôtel où étaient les deux voyous lui appartenait. C'est sûr que les mecs ont appelé la police pour leur dire, les réceptionnistes, pour dire, on a deux Français qui, en plus, ils avaient des tronches de voyous aussi. C'était trop visible. Je dis, vous croyez ? Mais maintenant, t'es trop parano, tu prends trop de corps. Voilà, ils me critiquent. Tu prends trop de corps, t'es trop parano. Bon, c'est bien, on va aller jusqu'au bout. On verra qui a raison. On est allé jusqu'au bout. Quand je suis allé les chercher à l'hôtel, c'était la Rembrandt's Place. Ça veut dire, c'est un grand quartier d'Amsterdam. Il n'y avait que des flics. Il y avait même des hélicoptères dans le ciel. Les mecs, les flics, on les reconnaît facilement. Les flics hollandais sont typiques, comme les Français d'ailleurs. On les voit à la dégaine des flics et tout. Et moi, je passe là en travers d'eux. Ils faisaient semblant d'être de bons touristes. Il y avait même des femmes. Ça prenait des photos. C'était tous des flics. Et je me rends à l'hôtel. Je dis, bon, les mecs, on va aller discuter dans un coin. Le temps que je laisse ma voiture monter à l'hôtel, les flics, ils m'avaient mis des balises sous la voiture. Donc, quand je suis ressorti, j'ai dit, on va aller dans un hôtel, cinq étoiles aussi, en dehors, puisque vous aimez les cinq étoiles, en dehors d'Amsterdam, et on va discuter. On y va. À un moment, je regarde, parce que je regardais toujours à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Et à un moment, je vois une voiture comme ça. Et là, je vois quatre mecs dedans. Alors, les deux, devant, c'était des flics hollandais à 1000%. Et derrière, deux flics français. On les voyait trop, la différence. Et je dis, les mecs, il y a des flics pour nous ici. Il fait, arrête ta parano, tu nous emmerdes avec ta parano. Je dis, putain, mais vous êtes grave, là. Comment ça, ma parano ? Je dis qu'il y a des flics là-bas. C'est pas de la parano, merde. D'ailleurs, je n'avais pas pris de coq ce jour-là. Bon, on discute, on discute. Et puis, on décide, je leur explique l'affaire et tout. Et on va taper. Eh bien, à la sortie, on avait une centaine de flics. Il y avait des Français et des Hollandais. Moi, je n'ai pas fait une journée de prison pour ça. Les Hollandais, ils sont comme ça. Il y en a un, Jeannot Le Gall, il a pris 20 ans pour ça. Il a été jugé en France pour ce qu'il a fait en Hollande. Et l'autre, je ne dis pas son nom, il est encore vivant. Je ne veux pas le mettre en tort. Bon, Grégo, on va dire. Lui, il a pris 6 ans de prison. Plus par la suite, moi. Pour le casse d'Amsterdam, 6 ans. Mais après, on a trouvé de la cocaïne chez lui et tout. Il ne s'en est pas sorti. Il a pris un max. Voilà ce qui nous est arrivé. On est sortis. Moi, j'étais résident en Hollande. Je suis resté en Hollande. Les flics, ils ont rigolé. Ils étaient morts de rire. Je leur ai dit, mais je vous ai vu et tout. Je dis, c'est ces connards de français, là. Ils étaient morts de rire. Voilà comment s'est passé, le casse. On était sortis avec des putains de sacs bourrés. J'en suis encore malade. Il y en a eu qui ont été réussis, bien sûr. Heureusement encore. Mais il y a toujours un connard dans le groupe, dans l'équipe, qui fait une connerie ou qui veut la faire. Et ça, c'est pénible. C'était selon que le mec, il avait pris de la coque ou quoi. Il était un peu nerveux. Il y avait un Corse avec nous. Là, il y avait un appart hôtel. Donc, à faire, je l'ai dit. Et dans l'appart hôtel, il y avait des casiers. Il y avait 800 casiers. Mais c'était immense. Et dans chaque casier, il y avait des deschmas. Il y avait encore beaucoup de... Ça, on l'a pris. Mais quand on sort de l'hôtel, on avait une camionnette. Le mec de l'appart hôtel m'avait donné le plan. D'accord ? C'était un ancien ami à moi, espagnol, du Maroc. Il a quitté le Maroc. Il s'est installé. Il est devenu réceptionniste. Il m'a dit, Jésus, toi qui es un voyou, pourquoi tu n'y attaques pas ? Tu ne nous attaques pas. Donc, il y avait le coffre principal. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 35 millions, anciens. Il me dit, par contre, il y a les casiers. Il faut venir avec une camionnette. Vous les prenez et vous partez. Gentiment. D'accord ? Vous m'attachez, vous aussi, vous ça. On a fait ça. Vous mettez des masques parce qu'il y a des caméras et tout. Faites attention. On a fait ça parfaitement bien. À la sortie, il y a le Korski. Il dit, attends un moment, je reviens. Je dis, tu vas où là ? Tu vas pisser ? Tu vas faire quoi ? Non, non, je vais. Je vais mettre une balle dans la tête au réceptionniste. Je dis, mais tu n'es pas bien ou quoi ? Pourquoi tu vas le tuer ? C'est mon ami d'enfance. Il m'a donné le plan. Tout s'est bien passé. On s'en va ? Il va te balancer. Il dit, si, mais balance, tant pis. C'est moi qui... Toi, tu t'en vas, tu prends ta part, tu me renfonces. Non, non, non. On a dû se taper dessus, mais à coup de poing en plus. Alors qu'on a les... Putain, mais ça m'a rendu fou, cette histoire. Je lui en ai mis dans la tronche. Et on est reparti, on sent et tout. Ce n'était pas sympa, quoi. Le mec, c'était un fou. Puis je l'ai rencontré à Fleury-Mérogis. C'était un petit corse, tout petit, mais il voulait... Je ne sais pas ce qu'il avait dans le sens, ce mec. C'était un... Je ne sais pas. Et c'est le mec qui faisait toute la cour de promenade de Fleury-Mérogis sur les bras. Il faisait tout le temps. Il était costaud. Mais c'était un malade mental, quoi. Voilà, il y a eu des... Bon, après, tout le reste, ça s'est bien passé. On a fait quelques petits trucs. Et voilà, quoi. Non, alors, aux Pays-Bas, oui, évidemment, j'ai quitté quand même l'Espagne. Quand Mme Oufkir m'a... Comment on dit ça ? Je ne dis pas qu'elle m'a trahi. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avec les flics français. Là, j'étais un peu mal. J'étais un peu mal. Mais c'est Mme Oufkir qui m'a appris à prendre de la cocaïne. D'accord ? C'était obligatoire. Elle m'a dit, tu veux coucher avec moi ? Et comme c'était la plus belle femme du Maroc, c'était difficile de refuser. Et puis en plus, elle était fameuse et tout. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et elle me sort le paquet. Elle me dit, prends. Mais sa copine m'avait prévenu auparavant, sa meilleure amie. Et donc, ben voilà, j'ai trouvé ça bon. Et à cette époque, pour trouver de la bonne coque à Marbéa, ce n'était pas très évident. Et moi, j'étais un petit peu accro à la coque. Mais c'était des connards, des Belges, tout ça, des petits Marocains de Belze qui m'emmenaient de la coque de merde. Et à un moment, j'ai entendu par un mec qui s'appelait Paul, un Hollandais, il m'a dit, putain, tu aimes la coque ? Mais viens en Londres, je vais t'arranger ça et tout. Et il y avait une coque extraordinaire. Donc, voilà, j'ai commencé à aimer ça. Elle était rose à l'époque, je précise. Elle était rose, pas blanche. Et donc, voilà, je me suis installé. De fil en aiguille, je suis devenu un gros voyou là-bas. Un gros rapace. J'aimais trop la coque et trop l'argent. Et forcément, quand on est comme ça, on est obligé de plonger dans le trafic. Alors, on va encore dire, dans les ventres de bébés et tout, qu'est-ce que j'aime pas ces Français qui me critiquent inutilement, méchamment, comme si c'était moi qui avais mis la coque dans les ventres de bébés et tout. Ils comprennent rien à rien, mais ils ont toujours leur mot à dire, ces enfoirés-là. Pauvre type. S'ils m'écoutent, bande de pauvres type. Ils comprennent rien à rien. OK, je reconnais que ma coque, je l'ai reçue dans des ventres de bébés. Mais moi, j'ai jamais touché un bébé mort. Je précise. C'est les Brésil... Comment ils s'appellent ? Putain. Ah, j'ai oublié. Les Divarons. Les Indiens Divarons, je crois. Enfin, on s'en fout. Je leur ai rendu visite. C'est un pote à moi qui m'avait emmené là-bas. Lui, il allait chercher des serpents, des bois. Moi, j'allais les voir pour avoir la bonne coque. Et rentrant chez eux dans leur cage, je vois des bébés retrécis, allongés, morts, je précise. Tout ça, comme décoration. Je regarde ça, je dis, mais c'est quoi ? C'est ça, la décoration chez les Indiens, là ? Les Divarons, oui. Et il me dit, oui, il rigole et tout. Je dis, c'est bien. Ils vivent avec nous et tout. Bon, c'est bien. Ils ont une âme. Ils vivent avec nous. C'est bien. Et après, à la vérité, j'y ai pensé. J'ai dit, mais si on mettait ça, les petits bébés, au lieu de vous servir des décorations, si vous les mettez dans les ventres d'enfants, c'était vide, ils avaient tout nettoyé. Ça passerait. Vous les décorez bien, vous leur mettez des petits trucs de bébés, vous mettez un appareil qui fait... Et tout ça. Et ça, c'est très bien passé. Ils l'ont fait. Moi, je n'ai jamais touché un bébé. Au lieu de les utiliser comme bibelots, on les fait voyager. Même mort. On les fait voyager. Les femmes, elles voyagent. Et ces gens-là, ils gagnent de l'argent. C'est tout. C'était un moyen imparable. Ben oui, évidemment, j'avais le fameux Boa, là. Oui, mais ça, on le fait une fois, deux fois, trois fois, puis on arrête. Oui, alors ça, c'était l'idéal. Bien sûr. J'ai arrêté, moi. J'aurais pu encore essayer. Mais je me suis dit que les douaniers, à force de me voir avec un Boa dans la... Et tout, ils vont se poser des questions. Alors, ça dépend du pays. Il faut se méfier des... Ah oui, les Péruviens, il faut s'en méfier. C'est des crapauds, ces gens-là. Les Colombiens, ils sont droits. Ils l'étaient, en tout cas. Je n'ai jamais eu de problème avec les Colombiens. Et eux, non plus avec moi. Je me rappelle à Amsterdam, quand j'allais chercher ma coque. C'est eux qui avaient des flingues sur eux et des petits pistolets Uzi, là, comment on les dit ? Silencieux. Et je rentrais dans la pièce pour voir, pour payer, pour ci, pour ça. À la sortie, ils ne sortaient pas leurs flingues pour me dire, on te braque. Non, ils sortaient tranquillement. Eux, ils avaient plus peur de moi parce qu'il est chez lui à Amsterdam. Ils avaient plus peur de moi que moi d'eux. Donc, voilà. Mais ça s'est toujours très bien passé. Après, même avec... Après, il y avait des rivalités entre bandes et tout. Et moi, j'étais mêlé à tout ça, bien sûr. Les Algériens, par exemple, très méchants, très hypocrites, très... Là, ben, les Argentins... J'avais un grand fournisseur à Amsterdam, un Argentin. Lui, il était très bien. Mais les autres, là, entre eux, quand ils envoyaient des mecs avec de la coque dans le ventre, ils les attendaient à l'aéroport d'Amsterdam. Ils les braquaient et tout. Ils les sortaient de force. Ils leur ouvraient le ventre pour prendre la cocaïne. Ils leur tiraient. Comme ma mère faisait ses amis. C'était pareil. Ça me rappelait déjà l'histoire de ma mère. Je voyais de près comment ils chopaient les mecs. Ils ouvraient, ils prenaient la coque. Après, bon... Il y a eu des trucs comme ça dégueulasses. C'est vrai que ma période hollandaise, elle a été... Elle a été dégueulasse, il faut le dire. Mais en même temps, moi, je prenais de la coque et puis... Pas à la cuillère, à la louche. J'allais jusqu'à 7-8 grammes par jour. Et de pur. Ah oui, on peut dire ça. On peut dire ça parce que les Sud-Américains n'avaient pas trop confiance aux Hollandais. Ils pensaient que ça pouvait être des balances, qu'ils pouvaient les braquer. Moi, j'avais une bonne réputée. En même temps, je parlais parfaitement l'espagnol. D'accord ? Donc ça y faisait. Ils me considéraient comme un des leurs. Et c'est surtout l'argentin, là, qui était le grand des grands. C'était un argentin d'origine libanaise. Il s'appelait Omar. Lui, il m'a mis dans le milieu à fond. Il parlait bien de moi partout. Avec lui, vous pouvez faire. J'allais en Amérique du Sud, j'étais reçu comme un prince. Il n'y a jamais eu d'imbroglie. Jamais de problème. Ok. Quand on est correct avec eux, eux, pour eux, la coque, c'est rien du tout. Un kilo de coque, à l'époque, ça coûtait quoi ? 2 000 euros, pas plus. Ils ne vont pas tuer ou s'entretuer pour 2 000 euros. C'est ça. Donc, moi, ils m'ont mené la coque comme ça. Tiens, prends-la et fais ce que tu veux et tu nous payes quand tu peux. Voilà. Non, ça a été très facile. En même temps, très dur. Parce qu'après, il y a eu des salopards qui se sont mis dans le commerce. Des hollandais, des serbes, des cidres, d'un peu partout. Des kosovars. Et là, ça a devenu compliqué. Surtout les Turcs. Surtout les Turcs. Ça a devenu très compliqué. Ils voulaient nous braquer, nous séquestrer. C'est devenu très, très dur. C'est pour ça, un peu, que j'ai quitté. Non, ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai quitté la Hollande. Moi, j'ai quitté la Hollande parce qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre que j'étais persona non grata. Ça veut dire qu'ils mettent ma photo dans tous les commissariats et postes de gendarmerie de Hollande en disant, ce monsieur est dangereux. Attention, s'il vous approche, si vous avez un problème avec lui, tirez. Ou le oui, mais pas par la faute de Zampa. Je veux dire, bon, il y avait un bras droit de Zampa qui habitait à Paris, à Vlifoche. Et donc, ce mec-là, au départ, il ne touchait pas à la coque. Un jour, il a eu un problème, comment on pourrait dire ça, avec l'ensorcellement et tout, avec une Allemande qui était milliardaire. Il a eu un problème et il m'a appelé. Il m'a dit, Gérard, tu ne sais pas comment résoudre ce problème parce que moi, des problèmes de sorcellerie, j'en ai eu au Maroc. Ça ne manquait pas. Même ma mère était une grande sorcière. Il m'a dit, tu n'as pas un moyen de me sortir ? Je suis dans la merde, il y a une femme qui m'a ensorcellée et tout. Je dis, oui, j'en connais un. Il m'a dit, quoi ? Je dis, la cocaïne. Il m'a dit, mais tu es sérieux ou quoi ? Il m'a dit, moi, je ne veux pas toucher à ça. Il m'a dit, pourtant, tu vas devoir. Parce qu'il faut savoir que la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. D'accord ? Alors, moi, je suis Gérard, OK ? Une femme m'attaque, m'ensorcelle, mais elle attaque Gérard. Si je prends de la coque, je ne suis plus Gérard. Je suis mon moi ou bien mon surmoi, je ne sais plus. Donc, je ne suis plus Gérard. Et donc, elle ne peut plus m'attaquer, ça ne marche plus. Le mec, il me dit, mais non, moi, je n'ai pas envie de toucher à ça et tout. Bon. Je lui dis, on va quand même essayer. Et un jour, il avait des crises à 9h du soir. Tous les jours, tous les jours, des crises. Il devenait fou, il perdait la tête et tout. Elle lui envoyait. Parce que cette fille avait pris la plus grande sorcière magie noire du Brésil. Elle avait les moyens. Elle l'a emmenée à Paris. Et donc, un jour, il a essayé. Il me dit, vas-y, fais-moi essayer la coque. Et il prend la coque et il se trouve bien. Il me dit, mais c'est un médicament extraordinaire, ça. Ben oui. Sauf qu'il est devenu le plus grand cocaïnomane de France. Voilà. Et puis, les kilos, les kilos. Et c'est là qu'il a parlé à Zampa. Il a dit, tu devrais travailler avec Gérard et tout. Zampa, il dit, mais c'est qui ce mec ? Il dit, je vais te l'emmener. Et donc, je suis allé voir Zampa à Marseille. Et il m'a dit, comme il sait que je parlais hollandais, allemand, belge, tout ce qu'on veut, espagnol, français, italien, tout ça. Il m'a dit, toi, tu m'intéresses. Il me dit, moi, mon rêve, c'est de conquérir l'Europe. D'accord ? L'Europe de la criminalité. Et il avait les moyens. Et donc, on a commencé à travailler. Mais bon, après, il avait une bande de malades. C'est ça, le problème dans la criminalité. On peut être un grand patron, mais il y a toujours des connards pour foutre la merde. Et donc, tout de suite, il m'envoie une équipe de soldats là-bas. Des petits Français fous, malades de la tête. Et notamment, il y en a un qui s'appelait Titi Pelletier, là, qui fout sa merde là-bas. Il s'attaque au grand patron d'un Rotterdam. Il y a des coups, il y a des tueries, tout ça. Moi, je n'en pouvais plus. Mon rôle, à moi, c'était de racheter des casinos clandestins. En général, c'était avec des blacks, qui n'étaient pas rigolos. Eux aussi, mais on en a tué quelques-uns. Raphaël González, c'était lui, on va dire, le bras gauche de Gaëtan Zampas. Et il vient foutre sa merde en Hollande. Je dis, mais attendez, les mecs, vous prenez les Hollandais pour quoi ? Pour des chuchottes ou quoi ? Ils vont vous faire la misère. Nous, on est là en train de tuer des mecs, à gauche, à droite, parce qu'ils ne veulent pas vendre leur casino clandestin. Le premier qu'on a fait, c'était un black qui était formidable, le mec. Vraiment, moi, je l'aimais. Et voilà, ils ne voulaient pas vendre son casino clandestin. Et c'est Raphaël González. Putain, Raphaël, je ne sais plus quoi. Qui sort son flingue ? Il dit, tu ne veux pas, alors ? Tiens, prends. Je dis, qu'est-ce que vous faites, là ? Vous n'êtes pas bien. On s'emballe les couilles, nous, ils ne veulent pas vendre. Mais je dis, mais vous êtes fous. Vous venez de tuer un mec hyper dangereux. Il avait deux frères hyper dangereux. Et c'est moi qui ai dû me battre avec eux, à coups de flingue. Eux, ils partent, ils retournent en France, ils sont tranquilles. Mais qui c'est qui reste sur place ? C'est moi. Je dis, ne touchez pas aux blacks, là-bas. S'ils ne veulent pas vendre, ils ne vendent pas. Ils sont aussi dangereux, peut-être même plus que vous. Vous croyez que parce que vous venez de Marseille, vous êtes des bonhommes. Hé, attention. Peut-être que les Hollandais sont plus faibles, les Blancs, là, peut-être. Mais les Noirs, il ne faut pas s'attaquer à eux. Et c'est là que tout a commencé. Alors après, Zampa, il me dit, bon, écoute, moi, tu sais, j'ai beaucoup lu les livres de Napoléon et tout. Et Napoléon, il dit que si on veut garder un pays sous la main, il faut mettre des gens du cru, du pays, dans l'association, dans l'organisation. Trouve-moi deux bons voyous hollandais. Et moi, j'en avais deux. Ils faisaient deux mètres de haut, des monstres. Il y avait un black là-dedans et un blanc. C'était des méchants aussi. Je les ai fait rentrer dans l'équipe, en pensant que c'était des vrais voyous. On fait nos affaires, il y a eu à peu près une quinzaine de morts. Et un jour, alors moi, j'avais une grande maison, un manoir refait, un manoir. J'avais beaucoup de monde qui habitait dans mon manoir, des gonzesses en particulier. Et il y en avait une qui était très mignonne. Et celle-là, elle se met en couple, si on veut, avec un des mecs hollandais que j'avais recruté. Il s'appelait Neyspost. Un gros balèze, le beau mec. Et je lui avais trouvé un travail dans une discothèque ou un cabaret, si on veut. Et là-bas, elle vendait de la coque aussi. Et on prit fort. Et donc, elle rencontre le commissaire principal de Rotterdam, le grand patron, qui était sur nous. Il faut le savoir. Et lui, il tombe amoureux d'elle. Elle lui dit, moi, je te veux, je te veux, je te veux. Je dis, oui, mais moi, je suis avec Neyspost et tout. Je ne peux pas. Neyspost, c'était l'homme le plus craint de Hollande. Il n'y avait pas pire que ça. Parce qu'il a mis un coup de poing au champion d'Europe de boxe. Il l'a assommé. Il faut le faire. Il lui a mis, boum, tac. Bon. Eh bien, ce commissaire-là, il m'arrête. Il me dit, Gérard, je ne t'arrête pas pour t'arrêter. Je pourrais. Il me sort les photos. Il me dit, tiens, regarde. Je vois. Je me vois, moi, en train de transporter des cadavres. Et tous mes potes. Je dis, mais putain. D'où ça vient, ces photos ? Il me dit, d'où ça vient. J'en ai un sac plein de ces photos-là. On sait qui vous avait tué et tout. Je dis, mais putain. Moi, je me suis dit, ça y est, je pars pour Herpet, là. Ben oui, je suis partout. Et on voit Neyspost aussi. Il envoie le black, là, qui était l'ami de Neyspost. Nicky, il s'appelait. Et donc, je suis là, je suis emmerdé. Je regarde, je dis, ben, qu'est-ce que vous me voulez ? Il me dit, je ne vais pas t'arrêter pour cette histoire. Ça fait au moins deux ans qu'on est sur votre dos. Mais toi, tu ne m'intéresses pas. Et tes potes non plus ne m'intéressent pas. Il me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est Neyspost. Je dis, quoi ? Il me dit, je vais te dire une bonne chose. La copine de Neyspost, moi, je suis amoureux d'elle. D'accord ? Et je la veux. Et elle l'a dit à Neyspost que je la draguais et tout et tout, que je l'emmerdais. Et donc, Neyspost m'a appelé, il m'a menacé de mort et tout. Et Neyspost, j'en ai peur. Parce que c'est un flic. Vous pouvez arrêter vos conneries, là. Il est intouchable. Il travaille pour la police. Il vous a infiltré. Putain, je ne savais plus quoi faire, moi. Je suis transpiré, je dis. Mais alors, on fait quoi ? Il me dit, t'inquiète. Il me dit, tu vas te taper deux ans de prison, d'accord. Mais ça va s'arranger. En tout cas, il me dit, tu ne vas pas mourir parce qu'il va y avoir des morts bientôt. Il ne faut pas être au milieu de tout ça. Donc, je te rends. Demain, tu rentres en prison. Là, on a un garde-huit. Demain, tu rentres. Mais la seule chose que je te demande de faire, c'est d'appeler Gaëtan Zampa tout de suite, là, de mon bureau. Il avait son numéro et tout. Tu appelles Gaëtan Zampa et tu lui dis que Neyspost est iniqui. Désinfiltré, voilà. Des fois, les mots m'échappent. Il dit, c'est désinfiltré de la police. Voilà. C'est eux qui, à chaque fois qu'il y avait un cadavre, qui me téléphonait, qui me dit, voilà, tel endroit, on va le pousser. Et nous, on était là, cachés, on prenait les photos. Je dis, ah bon. Il me dit, t'appelles Neyspost, tu lui dis que, voilà. Et Neyspost, évidemment, il a flingué. Il était content. Et moi, j'étais en prison. J'ai pris deux ans de prison. J'ai fait, quoi, 14, 15 mois, je ne sais pas. Je ne voulais même plus en sortir de cette prison, tellement j'étais bien. À part, elle était formidable. Il vient de me chercher au mois de février. Il pleuvait, il neige, il faisait froid et tout. Allez, forêt, vous partez. Je dis, ah non, pourquoi partir ? J'étais bien, j'avais mon petit, pas un perroquet, un petit, entre le perroquet et la perruche. Moi, je ne me rappelle plus. Et j'avais la belle vie en prison. Même ma femme, elle venait de me boire de temps en temps. Et puis, au mois de février, il pleuvait, il neigait, il faisait froid. Je dis, non, non, moi, j'ai deux mots à faire encore. Je ne veux pas partir. Ils étaient, ils me disaient, mais t'es incroyable. Je dis, non, vous avez eu le temps de kiffer dehors. Moi, je suis bien ici. Qu'est-ce que je vais faire dehors de plus que je fais là ? Ils ont appelé les autres. Ils m'ont dit, vous sortez. Ils me disaient, on vous a donné les deux mois de grâce pour que vous sortiez maintenant, parce que vous êtes un bon élément, etc. Vous sortez. Putain, je n'étais pas content. Je me débattais. Non, laissez-moi là. Ils ont été surpris, les mecs. D'abord, j'avais la meilleure coque du monde, pure à 100%. Dupond-Morretti peut en témoigner, d'accord ? Puisque lui-même, il m'a défendu. Quand il a vu ma coque, il a pété les plombs. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'en croyait pas. Je dis, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Je dis, ben voilà, c'est les laboratoires qui vous le disent. Incroyable. Mais oui, mais vrai. La coque la plus pure du monde, c'était de l'air. Quand on la sniffait comme ça, c'est comme si on respirait de l'air. Bien sûr, c'est ça qui intéressait Chirac et Pascua et compagnie. C'est de là qu'est venu mon succès. Parce que d'un côté, j'avais le bras droit de Gaëtan Zampa qui connaissait toute la haute société. Parce qu'il était professeur de yoga. Il habitait à l'avenue Foch, il connaissait le grand monde. Et voilà, lui, il parlait et tout. Il a de la meilleure coque du monde. Pourtant, il n'en prenait pas au début. Mais il faisait une pub d'enfer. De fil en aiguille, il y a Stéphanie de Monaco qui m'a beaucoup aidé. Il y a eu des tas de gens. Mais il y avait un Iranien aussi qui me prenait 100 grammes par semaine. Lui aussi, il me faisait de la grande pub. Tout le monde faisait de la pub. Parce que j'avais la meilleure coque du monde. En même temps, c'est un gars qui s'appelait Laurent de Kermadec. Et il y avait Pascal de Kermadec qui est mort il n'y a pas longtemps que j'ai accusé, dans mon livre, d'avoir mis au tapin la petite Kate Birkin. D'accord ? Ils avaient une maison qui faisait trois étages aux Champs-Elysées. Il y a du pognon là. Et donc, Laurent, il organisait des fêtes chez lui, à peu près d'autres. Et c'est moi qui lui fournissais en coque. Et tout le monde venait chercher de la coque. Ça allait très vite. Très vite. J'étais connu partout. Tout le monde venait me voir. Tout le monde me sollicitait. Mais quand on a le meilleur produit du monde, c'est logique, non ? Voilà. Et donc, Pascal de Kermadec, lui, je l'ai dénoncé dans mon livre. Mais il est mort maintenant. C'est à cause de lui que Kate Birkin est mort, bien sûr. Il faut le savoir. Il la mettait dans une chambre, sur un lit. Il lui donnait du crack. Et les clients défilaient. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est du crack. Tout le monde lui passait dessus. Tout le monde. Jusqu'au jour, elle a fait des tentatives de suicide et tout. Et c'est ça, l'autre Pascal de Kermadec, qui travaillait pour la police. Voilà. Il travaillait pour la police. Il est mort, cette pourriture. Il a causé la mort de Kate Birkin. C'est horrible ce qu'il faisait. Ça, c'est un truc que je n'aurais jamais pu faire, moi. Mettre une nana de force, d'uriner sa vie. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est pouvoir avoir de l'argent plein les poches et de la coque. Et pour ça, il la vendait. Il y avait du monde. Les petits jeunes qui venaient chez Laurent de Kermadec, qui prenaient de la coque. La coque, ça fait bander. La coque, ça donne envie de faire l'amour. Eh bien, vas-y, il leur vendait de la coque en bas et en haut, il vendait la fille. Voilà le trafic, comment il a commencé. Monstruux. Une grande famille de Kermadec. Le détail, ça rapporte plus. En gros, pas terrible. En gros, non. C'était pas, en gros, que j'ai gagné quoi. Allez, on va dire, je vendais le kilo en euros. C'était dans les 50 000 euros. 60 000. Moi, je gagnais 10 000, 10, 20 000 euros par kilo. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, putain, j'avais des poches pleines. 150 euros le gramme. Ça veut dire que le kilo, je le vendais 150 000 euros. Et je le payais quoi, 30 000 ? Je ne sais pas, 30, 40. Voilà. Donc évidemment, il y a moins de risque. J'étais bourré d'oseille. Putain, je regrette ce temps-là. C'était minimum 50 000 euros par jour. Ce n'est pas des conneries, c'est véridique. Il y en a un qui gagne 50 000 euros par jour, il ne faut pas croire. Pierre Palmade, c'est un gros dealer, lui. Attention, Pierre Palmade, en drogue, il consommait pour au moins 20 000 à 25 000 euros par mois. Pierre Palmade. Je crois qu'il l'a reconnu dernièrement, d'ailleurs, dit à peu près 5 000 euros par semaine. Mais lui, ce n'est pas avec ses petits skates, ses petites conneries qu'il va gagner déjà 20 000 euros. Rien que pour la coque, attention. Après, il a des maisons partout et tout. Il va finir mal. De toute façon, ils vont tout lui trouver. À moins qu'évidemment, des grandes personnalités, probablement qui se trouvaient chez lui le soir de l'accident. Des ministres ou des, je ne sais pas, des hommes politiques. Voilà, ils vont l'aider encore une fois de plus. Il est sorti de la prison, là. On le met en hôpital psychiatrique, ils vont le dorloter, là-bas. Vous voulez qu'un ? Vous voulez du caviar ? Vous voulez ci ? Vous voulez une entrecôte ? C'est ça. C'est ça qui me tue dans ce pays. C'est ça. Et il chope un petit dealer de banlieue avec 50 grammes de cannabis. Allez, prison ! Pire prison et tout. Et là, il chope ce salopard qui est responsable d'un meurtre, d'une mort, et qui a bousillé la vie de toute cette famille, quoi. Et il est tranquillement dans l'hôpital, là-bas. Il doit se la faire belle, il doit descendre dans le parc. Il doit même prendre de la coque, si ça trouve. On doit lui apporter. Moi, ce pays, il me dégoûte. Il me dégoûte. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on a la moitié du gouvernement qui a la cocaïne ? Moi, j'ai écrit une fois à Macron, quand il a nommé Dupond-Moretti, ministre de la Justice, j'étais mort de rire. Mais en même temps, j'ai dit à Macron, « Bon, Macron, qu'est-ce qu'on fait, là ? Je vois que dans votre gouvernement, il n'y a que des cocaïnomanes. Et des trafiquants. Et vous-même, vous êtes cocaïnomanes. Je disais, trouvez-moi une place dans votre gouvernement. Je crois que je la mérite, moi. Et comme ça, je vous fournirai tous en coque. Et je vous emmènerai la plus pure. Il n'a pas répondu. Dommage. Ça, c'est autre chose. C'est une vengeance. Il m'a pris pour un con avec ses chèques, la chirac. Les chèques, ils sont dans mon dossier. Si on avait porté plainte contre moi, il l'avait mauvaise, les plaignants. Parce que je demande les minutes du jugement. Mais j'ai encore chez moi mon truc, mon tribunal, où on parle de Chirac. Moi et mes deux lieutenants, c'était Chirac. J'ai un de mes lieutenants qui dit au président, quand il lui dit, « Bon, vous avez encore quelque chose à dire ? » « Monsieur le Président, je ne vois pas Chirac au banc des accusés. » Comment cela se fait-il ? Il a pris six ans de prison pour rien. Il n'avait rien lu. On n'a rien trouvé chez lui, rien de rien ? Six ans de prison. Parce qu'il a dit ça. Donc, voilà. Il avait donné des chèques à Barrault, Jacques Barrault, qui était le président de l'UNU, pour, comment te dire, un truc qui n'était pas légal. C'était pour acheter des costumes, smâteau, volés. D'accord ? J'avais vendu le berrou de l'époque, Jacques Barrault. Et donc, Jacques Barrault, il avait vendu des costumes et tout, et l'autre, il a payé en chèques. Et ces chèques, ce qu'on a, il me les refile à moi, Jacques Barrault. Et quand Chirac a su que Barrault m'avait payé de la cocaïne en chèque, il a dit, « Mais t'es fou ou quoi ? » « Tu veux mes chèques dans les mains d'un dealer ? » « T'es malade ? » Il s'est précipité à la banque, il a dit, « Hop, opposition. » « Ah, tu veux t'opposer ? » « D'accord. » Il ne voulait même pas me donner l'argent. « Tu veux t'opposer ? » « Ok. » Puis je lui ai fait le coup du laxatif. Un jour, bon, c'était son chauffeur qui venait chercher la camme, chez un de mes lieutenants qui était son cousin. C'est la famille Malka. Il a pris d'ailleurs 7-8 ans pour cette affaire, le chauffeur. C'est-à-dire que Chirac, il ne protégeait pas les... Il dit, « Ah bon, mon chauffeur, il trafiquait. » Et le chauffeur, c'était à lui qu'il l'a emmené. Mais il a eu peur de le dire. Il s'est pris, je crois que c'était 7 ans de prison. Et donc, il vient et dit, « Ouais, on a une fête ce soir chez Dassault, Serge Dassault. » « Chirac, il a besoin de 100 grammes. » Je dis, « Ok. » « Je vais t'inquiète. » Et moi, il se trouvait ce jour-là que je n'avais que 50 grammes. Il ne restait plus que 50 grammes. J'allais repartir en Londres en chercher. Je me suis dit, « Tiens, je vais fabriquer ces 100 grammes, gentiment. » Moi, je sais la faire en pierre et tout. Donc, je prends 50 grammes de coque. C'est déjà laxatif, la cocaïne, il faut le savoir. Quand on prend la coque pure, on va direct au chiotte. Direct. Et je dis, « Ben, je vais prendre du... » Comment ça s'appelait ? Le mannicole. Ça se vendait en pharmacie. Je prends 50 grammes de mannicole. Beau petit mélange, bien fait, bien ta, ta, ta. Et voilà. Et je l'amène à... Le chauffeur, il l'amène, pardon. Mais il me dit, « T'es invité, si tu veux. » Moi, je vais là-bas aussi pour voir un peu ce qui se passe. Il y avait un barbecue. Il y a un Marocain qui gérait le barbecue. Il m'a fait des bons steaks et tout ça. Et moi, j'attends un petit peu. Au bout de 15 minutes, ça sortait de partout. C'est comme tu mettrais un truc dans une fourmilière ou dans un essai d'abeille. Ça sortait de partout. Et tu avais des femmes qui avaient des robes à 150 000 francs ou 200 000 francs. Elles sortaient pour aller chier dehors dans les buissons. Ça courait dans tous les sens. Mais il y avait 50 hectares. Et ça courait de partout. Et les chiottes, je ne t'en parle même pas. En bouteillage. Et moi, j'étais en train de vomir. Toute la viande que j'avais... Je la vomissais. Heureusement, il y avait du sable. Je tombais par terre de mourir, de rire. Partout. Jamais autant rude de ma vie. Jamais. Ben, ça m'a coûté 15 années de prison. La suite. Eh oui, Chirac s'est irrité. Il m'a fait arrêter. Tout ça, bon. C'est assez complexe comme histoire. Il y avait Chirac qui avait donné l'ordre au procureur qui allait me mettre en examen de me demander 20 ans de prison alors que la peine maximale était de 10 ans. Quand je suis tombé, la peine maximale était de 10 ans. Et on me juge sur une peine de 20 ans. Alors, j'ai pris le plus grand avocat de France. À l'époque, c'était Liénard. Il s'appelait Liénard. C'est le mec le plus coté. Il est venu me voir une seule fois pour me demander si je pouvais lui procurer de la coque. Il est mort et que le diable l'emporte, si on m'écoute. Il vient et me dit « Ah ouais, la coque, super. On se reverra. » Il n'est plus jamais revenu alors que je l'ai payé. À l'époque, je ne sais plus comment ça faisait. Dans les 60 000 francs, ça devait faire 10 000 euros, on va dire. Et arrivé au tribunal, il me fait « Ah, monsieur Faury, j'ai complètement oublié votre dossier. » « Quelle salera ce type. » J'ai complètement... Il me dit « Vous pouvez me rappeler un peu ce qui s'est passé avec vous ? » Comme ça, je dis « Non, non, c'est pas la peine. C'est pas maintenant que vous allez préparer une défense. » Il me dit « De toute façon, vous êtes foutu. » Je dis « Ah bon ? » Donc, je vous ai payé 60 000 francs pour être foutu. Il me dit « Écoutez, c'est pas de ma faute. J'ai tout fait. » Le procureur m'a dit qu'il allait vous demander 20 ans de prison et le président a dit qu'il allait vous en donner 15. Quand on a demandé à Le Pen, à cette époque, il y avait une émission, on a dit à Le Pen « Oui, si vous étiez président aujourd'hui, que feriez-vous de ce monsieur ? » Il fait « Hein ? » « Ben le mort ! » Comme ça. Et aujourd'hui, enfin, il y a un an de ça, il fait une émission sur mon premier livre en disant « C'est le livre le plus extraordinaire que j'ai lu. Il faut le lire et tout. » Montrer comment ces gens-là sont un peu… Ils retournent tout de suite leur veste pour un petit truc parce que ça lui plaisait de dire « Ah oui, dans ce livre, il s'attaque à Chirac et tout. » Du coup, il m'a fait une pub et le lendemain, j'ai vendu 10 000 livres quelques jours plus tard. « Très bon rapport. » Je n'ai pas peur de mourir. Je sais qu'on doit mourir un jour. Ce n'est pas parce que je vais vivre 5 ans de plus que j'ai gagné. On va mourir de toute façon. Bon voilà, si on me tue, on me tue, tant mieux. Moi, je dis, je préfère mourir d'une balle dans la tête que d'un cancer. Moi, je vois tous les gens âgés autour de moi « J'ai mal là, j'ai mal là, j'ai un cancer. » Je dis non. Si je prends demain une balle dans la tête, merci Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Si je devais faire la guerre de moi, je n'irais faire la guerre. Contre les Ukrainiens, pas pour les Ukrainiens. Ah oui, ça oui. Je l'ai même dit au roi du Maroc, s'il y a une guerre pour le Sahara, moi, je m'engage. Parce que je suis quelque part moitié marocain. Je m'engage. Pour ça que je sors dans la rue, moi, je ne me cache pas. Je donne mon adresse à tout le monde. Même Alain Soral, mon pire ennemi, il dit « Tiens, voilà mon adresse, tu viens quand tu veux ». Il n'avait jamais venu. Il m'a envoyé son petit secrétaire, c'est tout. Comment dire ? Ils sont en prison là pour l'instant. Ils étaient en bas de chez moi. Ils sont restés trop longtemps dans leur voiture à m'attendre. Ils ont été repérés parce qu'il y a des caméras. Je lui ai dit bien s'ils m'écoutent. Quand vous passez en bas de chez moi ou dans ma rue, il y a des caméras partout. D'accord ? Eux ne le savaient peut-être pas. Pourtant, je l'ai dit. J'ai dit « Delon, si tu m'envoies du monde, je saurais. Si c'est des gitans, c'est toi qui me les a envoyés. Alors tâche de ne pas me rater parce que moi, je ne te raterai pas. » C'est ce que j'ai dit à Alain Delon. Parce qu'il est bien avec les gitans. Très bien. Donc, il s'est arrangé pour m'envoyer les deux gitans avec des têtes pas très catholiques ou sont repérables tout de suite. Mais moi, j'étais chez moi. Je ne les avais pas vus. Et quand je les ai vus, c'était trop tard pour eux. On m'a dit que le mec qui fait les caméras là-bas, c'était un ami. Il m'a dit « Écoute, on a vu la voiture se garer. Ma rue, elle est particulièrement surveillée. » D'accord ? C'est pour ça que je dis que quand on est surveillé, c'est difficile d'être braqué. Donc, ils étaient dans la bagnole. Évidemment, le mec des caméras, il appelle la police civile. Il y avait une bonne dizaine de flics en civil qui rappliquent. Et moi, quand je descends de chez moi pour sortir mes chiens, parce que je n'avais rien vu, la vérité, je descends pour voir, je vois, hop, les flics qui tombent sur les mecs sortent de la voiture et tout. Ils ont fouillé, il y avait des armes de partout. D'accord ? Et quand je suis passé, il y a un gitan, il me regarde le flic, comme ça. Il me dit « Il avait la rage contre moi. » Il était en prison comme il devait sûrement avoir un casier et tout. Comme ça fait un an de ça à peu près, je ne sais pas. Ils ont dû prendre gros parce qu'ils étaient bourrés d'armes. Moi, j'ai pu voir le poids américain, couteau, flingue. Ils voulaient vraiment me découper en morceaux. C'est raté, con raté.